Dans une radio locale, j'avais indiqué que c'était la voie à quoi qu'on ait compté sur. Tout le drame que nous avons dans notre pays à l'heure actuelle, qui nous amène sur l'hier, c'est que nous apprenons une capacité à réaliser une, n'est que le fait d'un seul individu, de la volonté d'une seule personne, du rêve d'une seule personne de rester au pouvoir jusqu'à ce moment. Ce n'est rien d'autre. Si l'idée n'existait pas en réalité de perpétuer le magistère d'Alpha pour un troisième mandat, un président qui finissait son mandat en 2020 n'avait rien à faire avec une... Il y avait des élections législatives qui l'a lui-même retardé pendant 12-14 mois. Donc cette volonté était là. Les élections législatives nous avaient été un peu pour nous discuter là-dessus, afin de diviser le FNDC et les partis politiques. L'objectif final étant d'aboutir au référendum et d'avoir un troisième mandat. Il n'y a pas d'autre objectif en République de Guinée, dans le camp présidentiel, notamment de la part de la personne d'Alpha pour un tiers, si ces nerfs sont maintenus au pouvoir. Les assemblées, le développement n'a aucune espèce d'importance. Donc nous ne sommes pas, moi je ne suis pas sauvé. Nous allons vers un couplage de communiquer hier et faire tout qu'aujourd'hui vous ayez un décret. C'est une manière de jeter le but sur le feu. C'est une manière de bien faire comprendre que malgré tout ce qui se fait, après avoir perdu pratiquement pas loin d'une trentaine de Guinée, comme il l'a dit dans cette fameuse déclaration, il a des morts mais il l'a fait. Moi aussi il y aura des morts mais je vais continuer à le faire. Il nous appartient de réagir par rapport à cela. Et je voudrais comprendre le cynisme d'une telle position qui entraîne aujourd'hui des discours vacanières, gauche à droite. On a l'impression qu'il n'y a plus d'État ici. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de responsable. Chacun raconte dans son poids ce qu'il a envie de dire, à condition que les Guinéens puissent être opposés. Mais c'est vraiment la disparition totale du leadership qui nous entraîne dans cette poids. Puisque ce leadership est intéressé pour être présent, même si ce gouvernement n'est pas le cimetière. Je ne suis pas surpris, il veut bien jeter le but sur le feu. L'objectif étant de faire en sorte que le combat ne continue pas et que tout, les Guinéens baissent la garde et que Alpha soit là, rien que le gouvernement ne serait-ce que, comme il l'a dit lui-même, quelques villages qui voteront ce suivant pour avoir un référendum.